Alors un petit bonjour de Reims, alors rassurez vous le temps est à peu près similaire à votre région c'est à dire que nous avons très peu de soleil et donc aussi des problèmes de vitamine D Alors je suis enseignante de la faculté de chirurgie dentaire de Reims et je suis responsable en même temps du CCMR ORAR, alors ORAR ça fait partie de la filière tête et cou et donc on s'est spécialisé dans les pathologies rares, les maladies rares plus exactement avec un impact buccodentaire donc on va se retrouver pour les chirurgiens dentistes qui sont présents dans l'auditoire plutôt avec des amylogénèses imparfaites, des dentinogénèses imparfaites, des dysplasies ectodermiques mais en fait le champ est très très vaste puisque beaucoup de maladies hélas ont un impact buccodentaire donc c'est ce qu'on va voir alors je disais donc que notre spécialité au CCMR ORAR de Reims c'est vraiment de prendre en charge on fait la prise en charge on n'est pas dans la partie diagnostique on travaille plutôt avec Strasbourg et Lille et certains autres CCMR d'autres filières ou centres de référence d'autres filières pour les diagnostics. Nous notre spécialité c'est vraiment la prise en charge de la restauration buccodentaire des patients qui sont atteints d'une multitude de pathologies de maladies génétiques avec un impact buccodentaire. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique de l'hypophosphatamie ce n'est pas mon domaine de compétence ça a été très bien fait précédemment et donc je vais rester dans mon domaine propre de compétence qui sont de vous montrer les anomalies dentaires évocatrices et puis surtout les risques à connaître. Alors je crois que c'est par ici que je dois passer à la dépocirante alors c'est une des pathologies qui pour nous chirurgiens dentistes est vraiment très surprenante parce qu'on a l'habitude souvent d'avoir une structure ou deux qui sont touchés par une maladie génétique et là on a des manifestations orales multiples c'est à dire que les muqueuses vont être touchées le parodonte va être touché donc les tissus de soutien de la dent et les différents tissus dentaires vont être aussi altérés alors comme on m'a dit qu'il y avait des dans l'auditoire des gens d'origine différente je vous ai mis un petit schéma simplement pour qu'on ait le même vocabulaire pour la suite de la présentation donc vous avez une dent l'émail ne pose aucun problème je pense que tout le monde sait ce que c'est en dessous vous avez un tissu qui est un peu moins minéralisé que nous on appelle la dentine au centre la pulpe ou le parenchyme pulpaire c'est les deux termes que je peux utiliser vous allez avoir tous les vaisseaux sanguins et les ramifications nerveuses autour de cette racine vous avez un ligament qu'on appelle le ligament dento alvéolaire ou alvéolodentaire ou ligament parodontal et vous avez alors c'est ce ligament là qui va en fait permettre de participer à l'attache de la dent au procès alvéolaire ou à l'os dentaire c'est à dire l'os alvéolaire c'est celui ci c'est pas l'os basal et donc ce ligament c'est ce qui permet l'attache de la dent à cet os autour de la racine ici vous avez un autre tissu minéralisé qu'on appelle le sément donc le sément il a une double origine les sémantoblastes issus au niveau de la dent mais aussi des fibroblastes qui proviennent du ligament dento alvéolaire et puis vous allez m'entendre utiliser le terme apex zone apicale zone périapicale l'apex c'est ce qu'on se considère c'est l'extrémité de la racine qui est fermé enfin pseudo fermé puisqu'on a quand même des petits vaisseaux sanguins et des nerfs qui passent par ce petit orifice voilà un peu les termes que je vais utiliser régulièrement si jamais il ya des choses qui vous interpellent n'hésitez pas à intervenir alors on va voir un petit peu les différences qu'on a et les altérations qu'on peut observer dans les différentes structures alors on commence par la muqueuse la muqueuse il faut savoir que finalement n'importe qui pourrait faire ce genre d'observation que ce soit les parents que ce soit un pédiatre que ce soit un médecin généraliste bien évidemment un chirurgien dentiste c'est plus simple vous écartez les lèvres et vous regardez les muqueuses ici je sais pas si vous voyez bien mais vous avez ce que nous on appelle une petite fistule en fait quand vous appuyez dessus par moment vous pouvez voir sortir un liquide purulent blanc si vous regardez la dent elle a légèrement changé de teinte c'est un signe de nécrose si nous en tant que chirurgien dentiste on fait une radio vous voyez qu'autour de la dent vous avez cette zone radioclère donc vous avez une lise osseuse et un abcès donc cet abcès en fait où il ya du pu peut s'évacuer par cette petite fistule donc ça c'est quelque chose qui peut être fait alors la difficulté c'est que on pourrait observer aussi ce problème là pour différentes raisons par exemple une carie si vous avez une carie vous avez une percolation des bactéries qui vont communiquer avec la pupe qui va nécroser cette pulpe là et provoquer un abcès périapical vous pouvez aussi très bien avoir des enfants surtout les très jeunes enfants ils ne cessent de tomber lors de l'apprentissage de la marche avoir des traumatismes répétés et avoir ce genre aussi de lésions alors la différence pour nous au niveau du diagnostic différentiel parce que c'est vraiment le signe caractéristique chez les très jeunes enfants de cette pathologie qui est l'hypophosphatémie liée à l'X c'est un vérifier qu'il n'y a pas de carie donc ici on voit qu'il n'y a effectivement aucune carie de regarder l'historique en discutant avec les parents savoir si cet enfant est tombé si cet enfant est tombé effectivement ça peut être ça mais dans ce cas là on aurait peut-être qu'une ou deux dents qui présenteraient des abcès si vous avez une multitude de dents et surtout des dents postérieures des molaires temporaires qui présentent ce genre d'abcès c'est pas une chute là il va falloir s'interroger sur l'origine de ces nécroses spontanées ou qu'on appelle abcès dentaires spontanés c'est vraiment le signe caractéristique surtout chez le très jeune enfant on y reviendra après alors au niveau du parodon donc tout ce qui est soutien de la dent on a vu qu'il y avait une affinité importante entre le sément le tissu qui est minéralisé autour de la racine et le ligament alvéolodentaire ce qu'on peut observer ce c'est qu'on observe une hypoplasie du sément radiculaire c'est à dire que l'épaisseur de ces séments est affaiblie ce qui va provoquer donc un défaut d'attache ligamentaire donc avec le ligament alvéolodentaire et donc cette affinité qu'a la dent avec l'os va diminuer et si on regarde au niveau sur on va voir aussi qu'il ya une diminution de la phase minérale au niveau de l'os alvéolaire l'os qui soutient la dent pas l'os basale résultat de tout qu'est ce qu'on peut observer si on prend cette radio là et bien on va observer déjà que la lamina dura est mal défini mais surtout ça c'est important c'est la crête alvéolaire qui hypoplasique ça c'est pour les chirurgiens dentistes quand vous voyez ce genre d'os en règle générale chez un enfant vous devez avoir une forme triangulaire ici il est vraiment abaissé à plat comme si vous aviez une personne âgée avec une parodontite or c'est un enfant ça aussi c'est excessivement rare de voir ce genre de choses donc c'est le deuxième signe qui doit alerter avec l'abcès spontané en dehors je vous rappelle de toute carie de tout traumatisme chez le patient un petit peu plus grand ou adulte on va avoir une susceptibilité à la parodontite puisque effectivement on a vu qu'on avait un problème au niveau du sément au niveau du ligament au niveau de l'os et si vous devez faire hélas des extractions le remodelage osseux va être très très lent et savoir aussi un impact sur la décision thérapeutique prothétique qu'on va voir à la fin de cette présentation alors maintenant on va regarder les différents tissus de la dent on commence par les mailles si vous regardez la dent la dent elle vous paraît correcte vous ne voyez rien à l'oeil nu la seule chose à la rigueur que vous pouvez observer c'est pour alors là il faut avoir un oeil un peu plus averti pour les chirurgiens dentistes c'est de se dire tiens cette dent a une usure un petit peu rapide précoce c'est un peu étonnant ça peut arriver mais ça peut être aussi un petit signal complémentaire d'alerte donc c'est la première chose à faire à regarder quand ce que vous faites une radio la première chose que vous voyez c'est que l'épaisseur de l'émail est très fine et que la radiodensité est diminuée ça c'est complémentaire c'est aussi un signal d'alerte par contre il faut savoir que lorsque on a pu récupérer des dents de patients qui atteint de hypophosphatémie lié à l'ix on a fait des observations microscopie électronique à balayage et vous voyez que certains auteurs ont mis en évidence des fissures donc qui vont de la dentine le tissu qui est en dessous de l'émail jusqu'à la surface de l'émail qui des fissures c'est en quelques microns donc ça veut dire qu'on peut avoir une percolation bactérienne et entre autres des bactéries cariogènes comme streptococcus mutans faut savoir que la taille de ces bactéries c'est à peine un micron donc elles peuvent se glisser dans ces fissures en plus synthétiser tout ce qui est de leur pathogénécité donc des toxines ces toxines là vont pouvoir diffuser au niveau de la dentine et on va voir que justement au niveau de la dentine il y a aussi des défauts alors c'était peut-être un peu plus complexe pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de regarder les tissus dentaires donc on va faire assez simple c'est l'esprit qu'il faut comprendre pour pouvoir comprendre comment après on peut prévenir anticiper ou être curatif il faut imaginer que là vous avez ici sur cette sur cette photo de microscopie la pulpe le tissu central ça c'est l'épaisseur de la dentine puis après vous avez l'émail bien la dentine est traversée de tubules qui vont de la pulpe jusqu'à la surface ici de l'émail ce qu'on appelle la jonction amélo dentinaire entre ces tubules vous avez une matrice et bien cette matrice est hypominéralisée étant hypominéralisée la structure des tubules des tubules n'est pas bien maintenue et résultat de tout qu'est ce que l'on voit apparaître ce sont des fissures si vous voyez une fissure qui va de la jonction avec la pulpe jusqu'à la jonction avec l'émail ça c'est bien retenir vous allez voir qu'on va faire la synthèse vous allez comprendre pourquoi vous avez des abscès enfin c'est l'une des hypothèses pour laquelle vous avez des abscès spontanés à passer la voilà maintenant si je regarde le troisième tissu la pulpe donc la partie où vous avez toute la réforme la ramification nerveuse et les vaisseaux sanguins en règle générale chez eux une personne normalement constituée le volume de la pulpe donc ici vous le voyez ou ici tout en noir foncé le volume de la pulpe est assez important chez le très jeune enfant et petit à petit quand on fait des radions on a l'impression que ce volume diminue parce qu'il y a apposition du tissu dentinaire donc l'épaisseur de dentine devient plus importante au détriment du parenchyme pulpaire or chez ces enfants là qu'est ce qu'on voit en denture temporaire on peut le voir aussi sur certaines dents permanentes c'est que ce volume là reste hyper important vraiment on a une chambre pulpaire qui élargie alors par chambre pulpaire j'entends la partie de la pulpe qui situait dans la couronne là vous avez donc la pulpe radiculaire et là la chambre pulpaire dans la chambre pulpaire vous avez des petites extensions qui partent vers les pointes des dents ici vous envoyez une je vous en ai mis une c'est ce qu'on appelle les cornes pulpaire donc deux observations à faire un volume pulpaire qui est très important ici je vous ai montré une photo d'un enfant qui atteint de d'hypophosphatémie lié à l'x en rouge c'est la largeur de sa chambre de la chambre enfin de la pulpe caméra puisque là on est dans la racine et en vert c'est ce qu'on aurait dû voir en largeur sur une radio vous voyez il y a pratiquement la moitié et la difficulté que l'on observe c'est qu'ici la paroi dentinaire reste excessivement fine et ça on va voir que ça pose des problèmes pour la prise en charge ultérieure va falloir être très prudent deuxièmement les cornes pulpaire ces petites cornes que je vous ai montré ici vous voyez que là elles s'étendent et elles vont pratiquement à la jonction amélo dentinaire c'est à dire qu'il n'y a qu'une très faible épaisseur de dentine aussi au niveau coronaire donc maintenant si je veux faire la synthèse de l'ensemble qu'est ce qui se passe si je regarde une dent macroscopiquement je ne vois rien pourtant la dent n'est pas carié elle n'a pas été traumatisée mais je peux observer une nécrose à la radio avec un abcès et parfois même une mobilité de la dent quand l'abcès devient trop important maintenant si je regarde au niveau microscopique l'émail et la dentine on a vu qu'il y avait des fissures au niveau de l'émail mais aussi des fissures au niveau de la dentine ce qui sous entend qu'il ya une percolation bactérienne qui peut se faire donc une pénétration des bactéries libération des toxines et donc dans ces cas là comme le volume pulpaire est très important vous avez une diffusion très rapide au niveau de la pipe vous allez avoir une phase inflammatoire dans un premier temps puis une phase infectieuse donc ça va aboutir à la nécrose de la dent à une diffusion de cette infection par l'apexe non pas par la couronne puisque la couronne est intacte donc ça ne peut pas sortir par là et donc vous allez avoir une diffusion par l'apexe et vous allez observer ces fameux abcès donc quelque part on peut se dire que si on arrive à maîtriser cette percolation on peut déjà peut-être limiter les problèmes d'abcès je dis bien limité je vous ai fait une synthèse de tout ce qu'on peut observer je vais revenir simplement sur les points les plus essentiels qu'un chirurgien dentiste peut détecter bien évidemment c'est l'abcès spontané en dehors d'un processus carieux ou d'un traumatisme précédent au niveau du parodonte ce qui va être caractéristique chez le très jeune enfant c'est les crêtes alvéolaires hypoplasiques ça c'est important et la susceptibilité à la parodontite chez un patient un peu plus âgé ou un adulte au niveau de l'émail vous verrez pas grand chose à part une sensibilité à l'attrition ou à l'abrasion et radiologiquement par contre vous verrez une très faible épaisseur et une faible densité de l'émail donc là c'est l'examen clinique et radiologique en même temps qui vont vous donner des indices au niveau de la dentine ce sont que des examens microscopiques dont vous ne pourrez rien voir au niveau du sément ça va être très difficile aussi de le mettre en évidence par contre au niveau de la pulpe vous allez avoir des pulpes larges des cornes pulpaire proéminentes comme vous pouvez le voir ici voilà donc ces différents signes qui vont être vraiment des appels chez le très jeune enfant alors dans la prise en charge de ces différents patients c'est qu'est ce qu'on peut faire comment on peut accompagner ses enfants et ses familles tout au long de leur vie alors évidemment c'est déjà de mettre en place une prévention et la prévention elle doit être la plus précoce possible pour limiter la percolation bactérienne donc comment limiter cette percolation on a vu que il y avait l'effet de la vitamine d et du phosphate les traitements qu'on a pu voir pour nous chirurgiens dentistes c'est de mettre en place une consultation très régulière surtout dans les premières années quitte à en faire tous les trois mois non pas tous les six mois mais vraiment tous les trois ou quatre mois expliquer aux parents que l'hygiène buccodentaire et l'hygiène alimentaire c'est plus qu'important pour limiter cette percolation bactérienne donc c'est expliqué déjà aux parents avant même que les dents soient sur arcade que effectivement on peut mettre en place une hygiène buccodentaire donc ça veut dire qu'il faut nous adresser ces patients dès leur plus jeune âge même quand ce sont encore des nourrissons il ya plein d'informations à donner aux parents concernant cette fameuse hygiène buccodentaire qui va être évolutive en fonction de l'âge de l'enfant et les consignes d'hygiène alimentaire bien évidemment quand les dents seront sur arcade on va voir qu'on a deux techniques qui sont dans la prévention la fluoruration et le sainement des sillons alors on l'a vu tout à l'heure en tant que praticien vous allez prescrire de la vitamine et du phosphate alors c'est génial c'est bien mais hélas ça ne peut pas agir sur les dents temporaires parce que vous donnez cette prémédication aux enfants lorsqu'ils sont nés or nous les dents temporaires la phase de minéralisation de la couronne des différentes dents se fait dans la période intra utérine entre quatre et sept mois quatre et sept mois pardon et se finalise cette minéralisation de la couronne avant les un an donc vous voyez que même si on commence à en mettre dès la naissance l'effet sur les dents temporaires et pour ainsi dire nul par contre c'est hyper important pour les dents permanentes et c'est pour ça que souvent on se dit il est dit dans la littérature que l'impact est moins important pour les dents permanentes que pour les dents temporaires c'est pour cette raison là parce que si on maintenant regarde la phase de début de minéralisation de la couronne des dents permanentes elle s'étale selon les dents entre trois mois et trois ans et la fin de la minéralisation des différentes courantes différentes dents se fait entre trois ans et huit ans et là on voit tout l'impact du traitement qui a été mis en place pour limiter justement les conséquences au niveau dentaire alors comment on pourrait dire que ce phosphate peut limiter les percolations bien faut savoir que nous avons dans les différentes issues l'élaboration d'hydroxyapatite avec des taux de minéralisation et des cristaux d'apatite de densité différente et bien évidemment la première chose qui est mise en jeu c'est le phosphate qui joue un rôle très important bien évidemment avec du calcium mais les flux de phosphate sont très importants dans l'élaboration de la minéralisation au niveau des tissus dentaires ce qui peut expliquer cela donc peut-être qu'on arriverait à avoir une meilleure qualité d'émail et moins de déminéralisation de la dentine ce qui expliquerait qu'on aurait moins de percolation sur les dents permanentes et donc peut-être un peu moins d'abcès mais ceci n'empêche pas les problèmes au niveau du sément au niveau des ligaments etc c'est vraiment qu'au niveau des tissus dentaires alors une fois que les dents sont sur arcade qu'est ce qu'on peut faire et bien la première chose qu'on peut faire chez le nourrisson dès qu'il a même aller un an etc dès que les dents sont sorties dès qu'elle commence à sortir c'est faire des applications topique de vernis donc il ya différentes marques qui permettent ça se met au pinceau par contre en règle générale on demande à ce que l'enfant ne boive pas ne mange pas pendant quatre heures on dit quatre heures en espérant au moins trois heures donc chez les nourrissons c'est très difficile mais voilà dès que les dents sortent si on peut commencer à les protéger ses dents temporaires c'est pas si mal que ça et puis quand les dents sont sur arcade on peut faire ce qu'on appelle seulement des sillons des dents postérieures c'est des petites résines vous voyez sur une dent permanente qui est déposée et qui vient oblitérer un peu tous ces sillons qui peuvent être plus ou moins pour eux et qui pourrait permettre une percolation donc des bactéries alors tous les chirurgiens dentistes connaissent bien ça parce que vous avez une prise en charge par la sécurité sociale qui se font pour les premières molaires permanentes et les deuxièmes molaires permanentes et bien là faut pas hésiter à le faire même sur les molaires temporaires et plus tard sur les molaires et pré molaires permanentes ça va limiter le risque de percolation ah j'ai un petit souci ok maintenant quand on a un abcès qui est en place qui est visible que vous avez détecté qu'est ce que nous on peut faire en tant que chirurgien dentiste la première chose c'est pas hésiter c'est de faire une bi-antibiothérapie amoxicilline et métronidazole s'il ya une allergie à l'amoxicilline clindamycine métronidazole et puis bien évidemment en fonction de l'étendue de cet abcès et bien on pourra faire soit une prise en charge endodontique une prise en charge chirurgicale si nécessaire c'est à dire une extraction il y aura aussi à prendre en compte la prise en charge parodontale on verra un petit peu aussi quelles sont les conséquences sur la prise en charge orthodontique et sur la prise en charge prothétique alors en ce qui concerne la prise en charge orthodontique concernant les dents temporaires si au cours d'un soin alors ça c'est la situation excessivement rare si au cours d'un soin il ya une effraction de la corne pulpaire puisqu'on a vu qu'elles avaient elles étaient très importantes ces cornes pulpaire bien évidemment si la dent est vitale et uniquement si la dent est vitale on pourra réaliser une pulpotomie par contre évidemment si la dent est nécrosée ou en voie de nécrose il est conseillé de faire une pulpectomie en tenant compte du stade de résorption de cette dent temporaire et en fonction de la coopération de l'enfant alors c'est pas le geste qui est difficile c'est d'obtenir la coopération d'un très jeune enfant ça c'est difficile donc nous à Reims on n'hésite pas on fait des prémédications d'hydroxyzine ou d'atarac si vous préférez et nous utilisons le méopat donc le méopat la difficulté c'est qu'un praticien en ville doit avoir une certification pour l'utiliser et c'est encore assez monné assez rare d'avoir un praticien libéral qui utilise le méopat mais c'est une solution déjà avec l'hydroxyzine en ce qui concerne les dents permanentes bien évidemment si l'abcès n'est pas hyper étendu aux à toutes les structures adjacentes on va tenter la pulpectomie mais attention pour ce traitement des dents permanentes ne jamais utiliser de rotation continue si vous avez une faible épaisseur des parois dentinaires radiculaires parce que si je prends cet exemple c'est une dent temporaire ça pourrait être une dent permanente si cette épaisseur est faible avec la rotation continue vous allez retirer encore plus de tissu vous allez fragiliser la racine et vous avez un risque de fracture donc à éviter tout le traitement doit être fait en manuel de préférence si ces parois sont encore fines bien évidemment hélas souvent on est amené à faire un geste chirurgical c'est à dire extraire la dent causale à l'origine de l'abcès alors on les extrait quand il ya la possibilité de réaliser un traitement correct en dent dentique chez un jeune enfant qui ne se laisse absolument pas faire on va pas aller faire une anesthésie générale pour ça donc hélas de temps en temps on est obligé d'extraire des dents temporaires ou des dents permanentes et puis bien évidemment s'il ya un échec du traitement en dent dentique et bien dans ce cas là nous serons obligés d'extraire aussi cette dent permanente ou même la dent temporaire s'il ya un échec alors qu'est ce qu'il nous reste à faire pour essayer de d'aider toujours ces jeunes patients alors on parle de prise en charge prothétiques je mets un guillemets à prothétiques chez les enfants ça va être des coiffes préformées alors le risque vous voyez ici c'est qu'évidemment vous voyez cette corne pulpaire qui descend pratiquement qui arrive à la limite de l'émail donc idéalement si on veut éviter la percolation c'est de recouvrir la totalité de la dent pour éviter d'avoir un phénomène inflammatoire plus infectieux par contre pour pouvoir mettre cette coiffe je suis obligé de retipe de retirer un peu de tissu amélaire pour pas avoir cette coiffe en sur occlusion résultat tout je risque de faire une effraction pulpaire donc c'est toujours cette fameuse balance bénéfice risque est ce que je prends le risque de faire une effraction pulpaire de faire une pulpotomie pour pouvoir réaliser cette coiffe et éviter d'avoir un phénomène infectieux ou est-ce que j'attends que le phénomène infectieux arrive pour pouvoir intervenir donc chaque patient je dirais chaque situation particulière et à chaque fois une décision à prendre en fonction du patient dans les cas les plus extrêmes si on a dû extraire des dents temporaires et bien il faut maintenir le périmètre d'arcade alors ce qu'on appelle nous périmètre d'arcade en tant que chirurgien dentiste c'est la distance qu'il existe entre par exemple cette molaire du cadran ici on va dire à gauche c'est toute cette distance qui fait ça vous suivez ma petite flèche jusqu'à l'autre dent du cadran opposé c'est ce qu'on appelle le périmètre d'arcade si on ne maintient pas ce périmètre d'arcade on va avoir des versions des dents cette molaire va se verser vers l'intérieur là où la dent est extraite et celle ci va se verser en direction distale pour refermer cet espace donc deux moyens assez classique chez le jeune enfant pour maintenir le périmètre d'arcade c'est l'art lingual ou l'art de nance mais la meilleure des solutions c'est de travailler en équipe donc travailler avec les orthodontistes voir si vraiment mais ces mainteneurs d'espace parce que des fois un enfant naturellement comme n'importe quel enfant peut présenter des encombrements et donc peut-être des fois il ya besoin de faire des interceptions et est ce que finalement le fait d'avoir extrait une dent ne rentre pas dans le cadre d'une interception avec d'autres appareillages à mettre en place donc avant même de se précipiter sur l'art lingual ou l'art de nance puisqu'on a quand même un petit peu de temps devant nous quelques semaines on peut contacter son collègue orthodontiste et travailler la main dans la main pour prendre la meilleure décision qui soit pour notre passion chez les adultes évidemment soit il ya eu des traitements des racines des traitements canalaires et là on peut réaliser des prothèses fixées soit hélas il y a eu plusieurs extractions et là se pose la question de la réalisation de la prothèse amovible ou de l'implantologie prothèse amovible ça ne posera jamais de souci l'implantologie attention on a démontré tout à l'heure qu'il y avait des défauts de l'os alvéolaire ces défauts là on n'est pas capable de les quantifier on n'est pas encore capable de donner toutes les conséquences qu'il y a donc vous allez trouver des publications effectivement il ya des des implants qui ont été posés sur des patients qui présentent des hypophosphatésie phosphatémie pardon lié à l'ix moi ce que je conseille c'est de faire une réunion de concertation pluridisciplinaire là elle prend toute son importance donc elles se font au sein des centres de référence de mettre dans cette réunion celui qui va poser les implants ça peut être un chirurgien dentiste un stomatologue de chirurgien dentiste qui va réaliser les prothèses à la suite de voir avec le généticien de voir avec tous les partenaires des médecins spécialisés qui prennent en charge ces patients là que ce soit au niveau osseux que ce soit au niveau aussi rhumatologie etc pour les conséquences sur le long terme tout le monde doit être autour de cette table et de faire la balance bénéfice risque de poser ces implants là de manière à pouvoir si la décision est prise de les poser pouvoir expliquer aux patients vraiment toutes les conséquences tous les risques qu'il y y a ou les non risques qu'il y a de manière à ce que le patient puisse prendre une décision la plus éclairée possible à savoir s'il désire réellement faire des implants ou pas mais cette discussion interdisciplinaire est absolument nécessaire à reims systématiquement pour chaque patient sur lequel on doit poser des implants quelle que soit la maladie génétique qu'il présente ou maladie rare nous avons une organisation qui nous permettent justement de discuter tous ensemble pour faire une proposition aux patients sur cette prise en charge implantaire en ce qui concerne la prise en charge en orthopédie dentofacial comme n'importe quel enfant ces enfants là peuvent avoir besoin d'un traitement orthodontique à l'après adolescence ou à l'adolescence par contre il faut prendre quelques précautions on peut avoir des malocclusion s'il ya eu des extractions des dents temporaires et que ces extractions n'ont pas été pris en compte donc ça peut compliquer un peu le traitement on a observé dans la livre enfin ce que j'ai pu lire dans la littérature c'est que des fois on relève des malocclusion qui sont associés à des classes 3 c'est pas systématique on en relève quelques unes avec des retards aussi d'éruption mais ça ça a été dit tout à l'heure de certaines dents mais c'est pas systématique donc je dirais que ces traitements orthodontiques classiquement pourrait commencer en l'absence d'abcès parce que vous n'allez pas réaliser un traitement endodontique sur une dent qui présente des abcès donc il faut bien travailler en amont aussi avec les chirurgiens dentistes demandez à ce que toutes les dents postérieures puissent bénéficier d'un seulement des sillons et surtout appliquer des forces faibles puisqu'on a vu qu'il y avait un défaut de l'os alvéolaire c'est vraiment si vous devez poser des multi bagues ou équivalents c'est appliquer des forces faibles c'est à dire comment c'est peut-être le traitement plus précocement il va être un peu plus long parce que vous allez mettre des forces faibles mais je pense que c'est préférable en conclusion je dirais que le chirurgien dentiste dans les familles méconnues présentent vous des enfants pourraient présenter des hypophosphatémie liée à l'x on peut être le premier acteur dans le parcours de soins c'est à dire que on peut recevoir des enfants qui vont présenter des abcès spontanés sur des dents temporaires sans explication au préalable avec tous les signes qu'on a vu précédemment ça peut être un signal d'alerte et dans ces cas là faut pas hésiter à contacter le centre de référence il vaut mieux se tromper que de passer à côté d'adresser un enfant pour rien ce sera pas pour rien puisqu'au moins sera rassuré que de laisser un enfant méconnu avec cette pathologie là et de s'en rendre compte que ultérieurement un peu tardivement il faut que les chirurgiens dentistes je dirais fassent partie intégrante de l'équipe médicale ils devraient participer au rcp pour prendre en charge l'enfant le plus précocement possible avant même que les dents aient fait leur éruption pour avoir un contact avec les familles et pouvoir les accompagner et puis il ya l'aspect patient je dirais que un patient peut être suivi en cabinet de ville par un obni praticien on a vu qu'il n'y a pas de difficultés majeures la seule difficulté c'est d'intervenir sur un enfant très jeune et d'obtenir sa coopération c'est simplement ça la difficulté et puis à rince nous on développe cette philosophie si on peut appeler cette philosophie c'est que les parents ou les patients quand ils sont plus grands doivent être conscients des symptômes dentaires et ils doivent être un acteur de leur propre prise en charge c'est à dire qu'ils ont connaissant les symptômes de la pathologie ça eux aussi devenir régulièrement voir le chirurgien dentiste tout au long de leur vie c'est à eux aussi de stimuler d'expliquer s'ils changent de région qui change de chirurgien dentiste ou s'il part à la retraite d'expliquer au niveau chirurgien dentiste quelle est leur pathologie de manière à avoir un suivi optimal hélas on voit encore souvent que le patient repasse par un centre de référence pour un contrôle et c'est le centre de référence qui nous recontacte en nous demandant si on peut revoir le patient et bien à rince on demande aux patients ou parents des patients d'être acteurs de cette prise en charge voilà je vous remercie